Alors Philippe Labreau, il y a tout juste 17 ans, m'a dit, vous, vous allez faire de la télévision et on va créer dans une semaine une grande émission littéraire, vous verrez, vous ferez ce que vous voudrez. Vous voyez qu'il y a une histoire à la grande librairie, même une pré-histoire. Eh bien l'histoire continue et j'aimerais maintenant vous présenter le nouveau visage de la grande librairie. Il sera là à partir du 7 septembre, j'ai choisi pour me succéder aux commandes de cette émission, quelqu'un qui fait partie de ceux qui se battent pour le livre, la lecture, la littérature et les écrivains, quelqu'un qui défendra les libraires et les librairies comme je l'ai toujours fait, c'est précisément parce que son exigence, son engagement et son amour des livres sont sincères que je suis ravi, ravi et fier de lui passer le flambeau ce soir. Mesdames, messieurs, merci d'accueillir comme il se doit Augustin Trapenard. Bonjour Augustin, bienvenue chez vous. Alors, je suis très heureux, mon cher Augustin, de vous voir sur le plateau de la grande librairie et je sais que je vais vous y voir tel que je vous ai entendu à la radio pendant longtemps dans cette émission formidable qui s'appelait Boomerang sur France Inter et voilà, vous allez mettre cette émission à votre, j'allais dire à votre main, être peut-être aussi dans une forme de continuité. Tiens d'ailleurs, ça m'intéresse, quel présentateur serez-vous dans quelques semaines, dans quelques mois ? D'abord, vous ne serez pas loin, mon cher François, ça m'a réjoui et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté avec joie de vous succéder parce qu'il s'agit quand même de perpétuer quelque chose. Vous savez, quand je vous entendais parler, que je vous regardais là, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à moi, petit garçon, autour de la table du salon avec mes parents, en train de regarder... Si vous me dites que vous me regardiez quand vous étiez petit garçon, je ne suis pas sûr de très bien le prendre. À la télévision, quelqu'un dont vous perpétuez aussi l'héritage. Et je pense beaucoup à Bernard Pivot aussi ce soir. Quelle joie de perpétuer cette exception française. Vous l'avez dit au début de cette émission, c'est unique, c'est unique dans le monde et il s'agira évidemment de continuer à défendre des métiers du livre. Le métier d'écrivain d'abord, le métier d'éditeur, le métier de libraire et tous les métiers qui ont quelque chose à voir avec le livre. C'est l'exception française, c'est ça la France pour moi et je suis fier de le faire à vos côtés.